Musique Abid Arabi, professeur de français, aujourd'hui nous allons traiter des aspects relatifs aux transformations que subissent les phrases interrogatives et impératives lors du passage du discours direct au discours indirect et inversement. Musique Vous vous rappelez la séance que nous avons faite à propos du discours direct et du discours indirect. Quelqu'un parmi vous pourrait-il nous rappeler les transformations que subissent les phrases déclaratives lors du passage du discours direct au discours indirect? Cheyma Si la phrase est déclarative, le passage du discours direct au discours indirect se fait en supprimant les marques typographiques, les guillemets et les deux points et en rapportant les paroles avec la conjonction que. Très bien Si le verbe introducteur est conjugué au présent de l'indicatif, les temps verbaux ne changent pas. Très bien, y a-t-il d'autres remarques? Oui Quand le verbe introducteur est repassé, le verbe de la proposition au discours indirect change. Très bien, alors aujourd'hui je vous propose de traiter les transformations que subissent les phrases lors du passage du discours direct au discours indirect, mais cette fois-ci, dans le cas des phrases interrogatives et impératives. Pour étudier cette difficulté, regardons le dialogue suivant. C'est la rentrée scolaire, les apprenants se rencontrent, il y a de nouveaux élèves. Alors, qui passe au tableau pour lire ce dialogue? Ah, c'est Rachid, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour Saïd, je viens de m'inscrire au collège. En quelle classe es-tu? Je suis en 3e année 6e. Super, moi aussi. Comment trouves-tu les enseignants? Ils sont gentils. Sois sûr que nous passerons une année scolaire réussie. Alors, es-tu contente? Très bien, merci. Quels sont les personnages de ce dialogue? Ayo? Les personnages sont Saïd et Rachid. Très bien, les personnages sont Saïd et Rachid. Où sont-ils? Ils sont au collège. Très bien. A quel moment de l'année se rencontrent-ils? Ils sont au début de la rentrée scolaire. Ils sont au début de la rentrée scolaire. Très bien. Alors, que demande Saïd à Rachid? Saïd demande à Rachid, qu'est-ce que tu fais ici? Très bien, je note la phrase de votre camarade. Très bien. Qu'est-ce qu'il lui dit encore? Il lui dit, en quelle classe es-tu? Très bien. Qu'est-ce qu'il lui demande encore? Saïd demande à Rachid, comment trouves-tu les enseignants? Que dit Saïd à Rachid? Sois sûr que nous passerons une année scolaire réussie. Très bien. Et qu'est-ce qu'il lui dit encore? Il lui dit, es-tu content? Très bien. Alors, regardez les phrases entre les guillemets. Quel est le type de ces phrases? Les trois premières phrases et les dernières phrases sont des phrases interrogatives. Donc, effectivement, les trois premières phrases et la dernière phrase sont des phrases interrogatives. Et l'autre phrase? La quatrième phrase est impérative. Et impérative. Très bien. Donc, regardez bien. Les phrases interrogatives se terminent par un point d'interrogation. Oui. Et pour la quatrième phrase? Le verbe de la phrase impérative est conjugué à l'impératif. Très bien. Effectivement. Le verbe être, soit, est conjugué à l'impératif. Donc, quels discours sont donnés ces phrases? Elles sont au discours direct. Comment vous le savez? Les indices typographiques, les guillemets et les deux points. Très bien. Donc, il y a des indices typographiques, les guillemets et les deux points. Très bien. Alors maintenant, notez ces phrases et essayez de les transformer au discours indirect. Alors, quelles sont vos réponses? La première phrase. Ce qu'il y a. Saïd demande à Rachid qu'est-ce qu'il fait ici. Donc, je note ta réponse. Saïd demande à Rachid qu'est-ce qu'il fait ici. Très bien. La deuxième phrase. Il lui dit en quelle classe es-tu? La deuxième phrase. Il lui dit en quelle classe il est. Très bien. Donc, je note ta phrase. Il lui dit en quelle... En quelle classe il est. Très bien. Troisième phrase. Saïd demande à Rachid comment il trouve les ensignes. Très bien. Quatrième phrase. Saïd dit à Rachid qu'il soit sûr qu'il passerait une année scolaire bien riche. Une année scolaire bien riche. Maintenant, la dernière phrase. La cinquième phrase. Aïe ? Il lui dit c'est le canton. Très bien. Alors, observez les réponses de vos camarades. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des remarques sur ces réponses? Cheyma ? Je pense que le passage du discours direct au discours indirect n'est pas bien effectué dans quelques phrases. Selma ? Je suis de cet avis aussi. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Revenons à Cheyma. Dans certaines phrases, mes amis ont oublié d'effectuer les transformations nécessaires. Très bien. Choukaina ? Dans d'autres phrases, mes amis ont effectué le passage du discours direct au discours indirect en rapportant les paroles à l'aide de la conjonction que. Alors, nous avons des phrases interrogatives et des phrases impératives. Très bien. Pour vérifier les réponses de vos camarades, on passe à l'étude de chaque phrase. Regardez la première phrase. Quelle remarque faites-vous sur la transformation du discours direct au discours indirect? Badre ? Le mot interrogatif utilisé pour poser la question « Qu'est-ce que devient ce que » au discours indirect? Donc, « qu'est-ce que devient ce que » ? Donc, je corrige. Votre camarade, oui, effectivement, il a raison. « Qu'est-ce que devient ce que » ? Y a-t-il d'autres remarques sur la même phrase ? Badre ? Je pense qu'il faut changer l'indicateur spatial ici. On doit dire là-bas. Très bien. Donc, je corrige. Donc, ici, devient là-bas. Très bien. Passons maintenant à la deuxième phrase. Votre camarade a dit et lui dit en quelle classe il est. Est-ce que la transformation est correcte ? Oui, elle est correcte. Très bien. Badre, pourrais-tu nous expliquer comment tu as transformé la phrase du discours direct au discours indirect? Je supprime les deux points, les guillemets et le point d'interrogation. Puis, j'ai transformé le pronom personnel « tu » au pronom personnel « i ». Très bien. Votre camarade a raison. On supprime les guillemets, les deux points, le point d'interrogation et on remplace le pronom « tu » par le pronom « il ». Mais quelle remarque faites-vous sur le mot interrogatif « qu'elle » ? Le mot interrogatif « qu'elle » ne change pas. Et dans quel cas le mot interrogatif ne change pas ? Lorsque la phrase a transformé au discours indirect, c'est une interrogation partielle. Les mots interrogatifs ne changent pas. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'une interrogation partielle ? Vas-y, Soukaina. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre par oui ou non. Très bien. Donc, effectivement, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre ni par oui ni par non. Donc, passons maintenant à la troisième phrase. Padrdine, comment tu as effectué la transformation du discours direct au discours indirect ? Je supprime les deux points et les guillemets et j'ai changé le pronom personnel « tu » en « il » et j'ai enlevé l'inversion du sujet. Très bien. Et pourquoi tu as gardé le mot interrogatif « comment » ? J'ai gardé le mot interrogatif « comment » parce que la phrase a transformé et c'est une interrogation partielle. Très bien. Êtes-vous d'accord avec votre camarade ? Est-ce que sa réponse est correcte ? Mohamed ? Mais, monsieur, mon camarade a oublié de supprimer le point d'interrogation. Très bien. Donc, effectivement, quand on passe de discours direct au discours indirect, on doit supprimer le point d'interrogation. Alors, passons maintenant à la quatrième phrase. La phrase a transformé au discours indirect et impératif car le verbe « être » est conjugué à l'impératif. Mon camarade a employé le subordonnant « que » pour rapporter les paroles. Très bien. Et que doit-on dire pour corriger ? Selma ? Le verbe conjugué à l'impératif devient un finitif précédé de la préposition « de ». Très bien. Donc, je corrige. Donc, effectivement, un verbe à l'impératif devient un verbe à l'infinitif précédé de la préposition « de ». Donc, on va dire « Saïddi Arachid » d'être sûr qu'ils passeront une année scolaire réussie. Passons maintenant à la dernière phrase. Qu'est-ce que vous en pensez ? Soukayna ? Il faut utiliser « si » pour rapporter les paroles au discours indirect. Très bien. Pourquoi ? La phrase a transformé au discours indirect est une interrogation totale. Très bien. Et qu'est-ce qu'une interrogation totale ? C'est la question à laquelle on doit répondre par oui ou non. Très bien. Donc, je vous montre un résumé. Donc, dans le cas de la phrase interrogative au discours indirect. Exemple. Il me demande « Peux-tu venir avec moi ? » Deviens. Dans la transformation au discours indirect, il me demande si je peux venir avec lui. On a utilisé « si » parce que la phrase « Peux-tu venir avec moi ? » est une interrogation totale. Deuxième exemple. Je lui demande « Quand viendras-tu ? » Deviens. Je lui demande « Quand il viendra ? » Ou bien « Je lui demande quand il viendra. » Donc, le mot interrogatif « Quand » ne change pas. Pourquoi ? Parce que l'interrogation est une interrogation partielle. Troisième exemple. Le professeur demande aux élèves « Que faites-vous en classe ? » Deviens. Au discours indirect, le professeur demande aux élèves ce qu'ils font en classe. Donc, « Que » devient ce « que ». Mais dans le cas des phrases impératives, exemple. Le père ordonne à son fils « Travaille bien en classe. » Deviens. Au discours indirect. Le père ordonne à son fils « De bien travailler en classe. » Un verbe à l'impératif devient un verbe à l'infinitif précédé de la préposition « Deux ». Deuxième exemple. Le professeur ordonne aux élèves « Ne perdez pas votre temps à jouer. » Le professeur ordonne aux élèves de ne pas perdre leur temps à jouer. Est-ce que vous avez des questions ? Non, c'est bien. D'accord. Passons maintenant aux exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada